Salut ma belle gang de Facebook, François ici. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la toute première heure. Aujourd'hui, je me sors de ma zone de confort parce que je vous fais un Facebook Live accompagné d'amis aujourd'hui, d'étudiants qui ont passé au travers de Reset. Bref, je me sors de ma zone de confort. Mais avant de vous présenter qui est avec moi, je veux juste voir si on a des gens en ligne et que ça prend toujours un certain petit temps. Déjà là, je vois qu'on a déjà une quinzaine de personnes en ligne avec moi. Donc, ne bougez pas. J'essaie juste de faire un petit quelque chose supplémentaire. Est-ce que ça fonctionne de mon côté comme ça? Good! Alors, le but de ces entrevues, vous avez reçu un courriel avec moi pour que j'allais vous dire que dans les sept prochains jours, on allait faire des entrevues comme ça avec des gens qui ont vécu l'expérience Reset, que ce soit Reset 1, Reset 2, Reset 3, Reset 4, Reset 5. Il y a eu cinq cohortes Reset jusqu'à présent. Et c'est les gens qui ont décidé de venir partager aujourd'hui. C'est des gens qui ont, je pense qu'ils ont vécu une transformation. Je pense qu'ils ont eu des résultats. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans leur vie. C'est tous des gens qui ont atteint l'illumination. Aucune souffrance, aucune négativité. Ils sont purs aujourd'hui. Ils ne réagissent plus à rien. Ils sont, non, 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 la vie a continué. Mais c'est tous des gens qui ont fait un switch assurément de conscience dans leur compréhension, dans leur façon de voir la vie, dans leur façon d'être au travers de tout ça. Et je me suis dit, c'est bien beau, François, quand tu fais tes lives et tu dis que ton programme, c'est super bon, ton programme peut changer des vies. Ce n'est pas François qui change des vies, c'est l'intégration de la compréhension, l'intégration de la connaissance, l'intégration de cette perception de qui nous sommes vraiment, qui emmène une véritable transformation. Et je me suis dit, la meilleure façon, ce serait que j'aie des étudiants qui viennent parler de leur expérience avec Reset. Donc, j'ai un groupe Reset, mais j'ai un groupe aussi qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu, c'est des gens qui ont marché le terrain avec moi depuis un bon bout et qui décident de continuer après leur parcours Reset. Donc, il faut absolument avoir fait Reset pour être dans Ubuntu. Donc, les gens que vous allez voir, c'est des gens qui ont déjà été dans Reset et même qui refassent Reset. Et j'ai laissé un message sur notre groupe. J'ai dit, si jamais on a des gens qui ont envie de venir partager leur expérience sur mon groupe Facebook, donc n'oubliez pas que sur ma page Facebook, on est 200, pas loin, je pense 225 000, 250 000. C'est une sortie de zone énorme pour eux aussi. Et j'ai juste fait un message de façon détachée. S'il y a des gens, des gens qui avancent depuis un bon bout, s'il y a des gens qui ont envie de venir partager leur expérience, leur vécu, bien, juste me faire signe. Et ils ont été énormément de personnes à dire, bien, moi, François, j'ai envie, je ne sais pas si mon histoire va aider d'autres personnes, mais moi, j'ai vraiment envie de pouvoir venir partager mon histoire. Et ça m'a touché énormément. Je me suis rendu compte à ce moment-là que, ça fait peut-être une semaine de ça, je me suis rendu compte que j'avais à l'intérieur de moi, quand qu'on parle de solidarité, de soutien, il y a quelque chose qui vient me toucher énormément. Et quand j'ai vu que toutes ces belles personnes-là voulaient venir partager, parce que ce n'est pas tous des gens qui ont l'habitude de parler sur le web, de prendre la caméra, que maman, papa les voient, que mon oncle, ma tante les voient, que leurs enfants les voient, ou peu importe, ils n'ont pas tous l'habitude. Ils n'ont pas tous l'habitude du flot comme moi non plus. Et ce que vous devez comprendre, la belle gang, avant que je vous les présente, c'est que moi, je n'ai aucune idée, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Je n'ai pas fait un debriefing avant pour vous dire, bien, qu'est-ce que tu vas parler, puis je veux que tu parles de ça, je veux que tu parles de ça. J'ai envie d'être dans la transparence, dans l'authenticité, go with the flow, puis que la vérité fasse son oeuvre à travers tout ça. Donc, comprenez, mettez-vous à la place de ces personnes, des belles personnes que je vais vous présenter. Il peut y avoir un stress aussi en disant, oh my God, on s'en va où? Il faut vraiment avoir confiance en François en disant, je m'en vais dans cette aventure-là. Et tout à l'heure, je leur ai dit, si jamais vous n'êtes pas bonne, parce que ça se peut que, exemple, quand Nathalie Côté va parler, des fois, c'est difficile un peu à suivre, puis on se perd, puis ça se peut que je coupe le live parce que c'est très difficile, mais non, ce n'est pas vrai. Je leur ai dit, si ça ne fonctionne pas, on l'enlève, mais on ne l'enlèvera pas parce que ce sont tous des belles, d'accord? Alors, je vous demande d'accueillir, je vais essayer d'être parfait avec mon Zoom présentement, ma présentation, je vous demande d'accueillir chaleureusement. Nathalie, vous allez tous apparaître en même temps, d'accord, les filles? Nathalie Côté, Valérie privée et France Paquette. Salut, mesdames! Salut! Allô! Hey, donc là, c'est cool parce que c'est la première fois qu'on fait un live avec quatre personnes en même temps. Donc, même moi, je grandis, même moi, je me sors de ma zone de confort et on a présentement été 157 personnes avec nous et ce vidéo-là va être vue des milliers et des milliers de fois! Donc, c'est-tu pas wonderful ça? Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec ce live-là? J'ai expliqué avant notre entrevue, là, avant notre entrevue, c'est un peu de dire, bien, est-ce que Reset a changé notre vie? Est-ce que la compréhension, c'est pas François, mais la compréhension des enseignements de pleine conscience a changé notre vie? J'aimerais ça peut-être commencer au début avec Nathalie Côté parce que Nathalie Côté, c'est ma coach, en fait. C'est ma coach dans l'Académie Kaizen. Nathalie Côté, elle fait partie de mon équipe. Elle est dans le Happy Team. Elle colle à mes enseignements depuis des années. Avant même moi, elle s'est faite former partout, vraiment. Elle a beaucoup de connaissances, a une belle grande sagesse. Elle marche encore le terrain. Donc, Nathalie, en plus d'être dans le Happy Team, Nathalie, tu coaches, tu soutiens, tu aides les gens. Donc, t'en as répondu. On a vu, je pense, quelque chose comme 40 000 commentaires l'année passée que t'as répondu dans notre belle communauté. Mais personnellement aussi, t'as vécu des transformations. Peux-tu nous juste prendre de la hauteur, Nath, puis nous dire un peu ta perception, pas juste personnelle, mais en tant que dans le Happy Team, comme coach aussi pour supporter les gens, qu'est-ce que tu vois que ça amène comme transformation? Bien, pour commencer, pour prendre de la hauteur, je vais monter debout sur ma chaise. Ah oui, tu vas faire ça. Non, 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 non. Je fais pas ça. Écoute, François, quand je prends du recul, puis que j'observe, mettons, le cheminement que j'ai fait, c'est sûr qu'avant, tu sais, comme les 8-7, étant donné que je travaille sur le programme, bien, j'ai tout fait tes 8-7. fait que j'ai fait beaucoup de 8-7. Puis travailler sur le programme, tu sais, je revisionne toujours les capsules. Fait qu'à toutes les fois, j'intègre. Il n'y a pas un 8-7 que j'intègre pas quelque chose de nouveau. Tu sais, avant de te connaître, j'avais fait comme beaucoup d'ateliers à l'institut de développement de la personne. J'avais beaucoup travaillé aussi sur moi. Mais j'étais comme restée coincée au stade de connaissance. Tu sais, j'avais beaucoup de connaissances. J'avais une belle sagesse, mais de moi à l'intégrer, à l'intégrer, puis manifester au niveau de la manifestation, bien, j'étais coincée. Fait que souvent, comme dans la pensée magique, tu sais, j'avais des belles pensées, j'étais joyeuse. Mais au niveau de transformer, de marcher le terrain, d'aller vers où je voulais aller, ça, c'était difficile. C'était un bout que... Je restais coincée dans le mental. Et en parcourant les 8-7, en faisant les 8-7, à toutes les fois, j'ai été chercher quelque chose. À toutes les fois, j'ai comme... J'ai comme été capable de me dépasser continuellement, de toujours faire un pas de plus, d'essayer, d'expérimenter. J'ai beaucoup appris à me connaître. Parce que la problématique, c'est qu'on est souvent sur le pilote automatique. On ne se connaît pas. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne se connaît pas vraiment. Puis, 8-7, c'est un programme où, tu sais, on va apprendre des connaissances. Mais tu fais beaucoup, beaucoup de répétés. Fait qu'on s'imprègne. On s'imprègne de ces connaissances-là. Puis, tu as beaucoup d'exercices. Puis, c'est toujours des exercices à la compte. Fait que, tu sais, ce n'est pas des choses compliquées. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont me poser des questions sur les réseaux. Mettons, 8-7, est-ce que je vais être capable de le faire? C'est pas compliqué. On joue. On s'amuse. On ne se prend pas au sérieux. Puis, en pratiquant, en écoutant, c'est répété. Fait qu'on se laisse imprégner par les connaissances. On s'ouvre à des nouvelles connaissances, à des nouvelles manières de voir la vie qu'on n'avait peut-être pas... On s'était peut-être couvert avant ça. Puis, là, on fait les exercices. Puis, on marche le terrain. Tu sais, un pas à la fois. Puis, à toutes les fois qu'on marche le terrain, c'est comme si... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si on s'agrandit nous-mêmes. Oui. On agrandit nos perceptions, notre compréhension, en fait. Ce qui fait que c'est plus facile à intégrer puis à transformer notre vie. tellement... Puis, tu sais, il y en a... Il y en a beaucoup à faire dans une vie pour être de mieux en mieux, pour apprendre à se connaître. Tu sais, il y a beaucoup de pas à faire. Donc, le reset, c'est un accompagnement. Tu sais, on en fait, puis on en fait, puis on en fait. Puis, avec la communauté, c'est enrichissant. Parce que des fois, les pas que moi, j'ai pas faits. Avec la communauté, quand on partage, bien, il y a des pas qu'on est beaucoup aidés à faire avec toutes les histoires des ondes dans les partages. Ah, vraiment, vraiment. Vraiment. Ça nous permet de prendre de la hauteur, comme tu dis, Nat, ça nous permet de prendre de la hauteur avec les trucs à la con. Oui. Parce que, je sais pas si France et Valérie, vous êtes d'accord, je trouve ça dur un peu de dire ça par rapport à moi. Tu sais, mais c'est vrai que c'est des trucs à la con. J'utilise régulièrement des trucs à la con pour enseigner parce que plus c'est simple, plus c'est facile à intégrer. Mais Nat, le dernier point que tu viens de toucher, c'est de dire, on apprend par notre expérience, on apprend par la répétition, par la simplicité aussi de la manière que c'est enseigné, mais par le reflet des autres. On voit les autres se transformer, sortir de leur zone de confort, se permettre cette vulnérabilité, d'en voir un poser des questions qu'il ne comprend pas, qui permet à 10, 12, 15, 20 personnes de mieux se comprendre. Ça, là, c'est, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais l'effet de tribus, de communautés est hyper important au travers de Reset. Donc, toi, Nat, tu as fait Reset 1, Reset 2, Reset 3, Reset 4, Reset 5. Elle s'est prête à faire Reset 6. Mais Nathalie, elle a fait aussi Train the Trainer qui était mon programme de coach en enseignement pleine conscience. Bref, elle a tout fait. Et bientôt, elle commence à intégrer tout doucement. Donc, en fait, ça prend juste des années. Non, c'est pas vrai. C'est parce que Nat, elle travaille avec moi et elle les intègre. Ce que je trouve beau dans ce que tu as dit, c'est que même quand je le refais, on vient intégrer à un autre niveau. On vient intégrer, tu sais, on vient intégrer. Ah, je pensais que je le connaissais, comme tu as dit au départ, mais en même temps, je n'avais peut-être pas intégré cette partie-là. Bien, c'est parce qu'on n'est plus à la même place. C'est ça, exact. C'est vrai que ça. Mettons que j'écoute un film il y a 2-3 ans et je le réécoute, je le vois différemment selon ce que je vis, selon où je suis rendue, de qu'est-ce que j'ai compris. Tu sais, moi, je n'arrête pas de me transformer et je n'ai pas tout fait. J'ai tellement à faire encore. Mais à toutes les fois, j'apprends. Il n'y a pas une fois où je n'apprends pas. Tu sais, il y a des choses, des fois, qu'on n'est pas prêt à voir ou à entendre ou qu'on n'est pas prêt à intégrer. Mais plus qu'on marche le terrain, plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on... C'est comme si on réapprend des choses différemment. Tout à fait. Tu sais, moi, j'ai vraiment compris que j'étais pleine de programmation, j'étais pleine d'automatisme. Puis on a beau le savoir, mais entre le savoir, l'intégrer, le manifester, tu sais, le... Le libérer, oui. Il y a tellement d'étapes à faire qu'on ne peut pas, tu sais, on le sait, mais on le sait, avec notre mental. Le savoir avec toutes nos cellules, le savoir dans nos corps physiques, le... Tu sais, c'est tellement... Reset aide tellement, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à apprendre à se connaître. Tu sais, on a vécu une expérience avec le Reset 5 au niveau libération des blessures. Des fois, on pense dans notre vie qu'on a fait des pardons avec des choses. Puis on est bien. Mais tu te souviens, dans le Reset 5, il y a eu une situation qui date de 19 ans que je pensais... Une situation à toi dans ta vie, là. Oui, je pensais vraiment avoir fait le pardon avec cette histoire-là. Puis c'est que récemment que je l'ai fait. Et pourtant, je connais les enseignements. Pourtant, il y a plein de choses que... Tu connais les enseignements. Puis tu étais, avant même de rentrer dans tout mon univers, tu étais déjà... C'est ça qui est important de comprendre aussi. Tu étais déjà une bonne personne. Tu n'étais pas perdu. Tu n'étais pas vide, mélangé. Tu n'avais pas la perception d'être brisé. Ça se pourrait parce qu'il y en a des fois qui arrivent dans cette situation-là. Moi, quand j'ai fait de mon burn-out, j'ai déjà été dans cette situation-là. Mais toi, tu n'étais pas là-dedans. Tu étais profondément une bonne personne qui aide les gens, qui aiment les gens. Mais en fait, il y avait aussi des programmations qui faisaient que tu te limitais. Tu, d'une certaine façon, te sabotais. Tu t'isolais au travers de tout ça. Comme chacun d'entre nous, on vit un. Donc, c'est ça qu'aujourd'hui, que je me rends compte pour toi, pour moi, mais pour notre communauté aussi, c'est que je me rends compte qu'il y en a tout le temps, finalement, à purifier et à libérer. Puis plus je continue à purifier et à libérer, plus je manifeste l'espace comme tu nous m'y mets tout à l'heure. C'est un peu ça. Mais je me faisais tellement souffrir. Ben oui! Donc là, maintenant, j'ai des outils. Je ne reste plus dans mes souffrances. C'est ça. Ça m'arrive, des trucs de la vie ou des expériences de la vie où je suis comme en contraction puis que, tu sais, je ne suis pas dans la joie. Mais ça ne dure plus parce que je suis toutillée, parce que je prends de la hauteur, parce que je m'observe, parce que je me connais maintenant. Je sais comment je réagis. Avant, tu arrêches de quoi, exemple? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, tu dis, quand je vis des expériences, des complets, je prends de la hauteur, j'arrive. Mais avant, tu aurais fait quoi, le pattern de Nathalie? OK. Ben dans mes comportements, dans le fond, moi, je ne parlais pas. J'accumulais, j'accumulais, j'accumulais. Puis à un moment donné, j'explosais. Puis ce n'était pas tellement joli. Oh non, j'explosais et c'était des charges émotives parce que je n'étais pas capable de comprendre ça. Je n'étais pas capable de gérer ça. J'achetais la paix. À toutes les fois, je ne supportais pas que quelqu'un puisse avoir une fausse idée de moi ou que quelqu'un doute de moi. Mais si je ne le supportais pas, c'est parce que je n'avais pas suffisamment d'amour pour moi ou mes convictions. Je n'étais pas assez assis dans mes convictions profondes. Tu sais, j'ai tout le temps eu beaucoup de foi, mais je doutais de moi. Je ne reconnaissais pas. Je n'avais pas appris à me connaître. Fait que j'achetais la paix. À toutes les fois que j'achetais la paix, mais des fois, je pilais sur mes valables pour acheter la paix. Fait que là, j'étais assurée de s'ouvrir. Parce que quand tu fais ça, pas longtemps après, tu souffres. Je prenais la fuite. Je coupais des relations. Je ne sais pas si on a des gens avec nous. Parce que le but, c'est un peu ça, c'est de dire « Bang God », « Est-ce que je suis comme Nathalie ? » Moi, Nathalie, on se ressemble sur certains points. Notamment de couper, quand on avait tendance à souffrir, de couper les ponts et de fuir. Moi, je n'achetais pas la paix, au contraire. Donc, couper les ponts et de fuir. Moi, j'avais comme pattern, c'est comme « Tu ne me reverras plus jamais, tu comprends-tu ». C'est comme lorsque mes souffrances étaient activées. C'était certains schémas que j'avais. Mais tout ça nous crée énormément de souffrance, crée énormément de mémoire de résistance et nous empêche d'accéder à une vie qu'on aimerait accéder. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, Nath a dit « Aujourd'hui, j'arrive à prendre de la hauteur, j'arrive à désamorcer. » Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réagir quelques minutes, quelques heures, quelques jours peut-être, mais probablement, je suis persuadé que tu ne réagis même plus quelques jours. C'est comme beaucoup plus court. C'est ça la grande, grande, grande différence. Souvent, les gens me demandent « C'est quoi les premiers pas qu'on se rencontre avec lui, certes, c'est que tu es beaucoup moins réactif. » Quand tu te rends compte que tu réagis moins, tu commences à être créateur de ta vie, en fait. Puis, tu souffres moins. Puis, tu souffres moins à cause que tu réagis moins. C'est ça. Puis, aussi, parce que tu vois les choses différemment. Ben oui, c'est ça. Tu comprends pourquoi tu vois d'une certaine façon, parce que tu as regardé ce que tu portais. Exact. Tu sais, fait que c'est pour ça que c'est beaucoup moins souffrant. On a Nathalie, une autre Nathalie. Vous savez, je suis entourée de Nathalie. Nathalie, ça veut dire, quelqu'un qui me dit ça en conférence, je dis rien à moi. Tu sais, moi, j'ai Nathalie Hébert, Nathalie Côté, Nathalie Luca dans mon équipe. Donc, moi, vu que c'est un peu plus compliqué, il ne faut pas que j'aille trop de choses. Je dis toujours « demande à Nathalie », c'est facile. Nathalie, ça veut dire « celle qui met au monde ». Est-ce que tu savais, Nath, toi? Oui, c'est Nathalie en italien. Nathalie, Nathalie T. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, pardonnez-moi mon ignorance. On a une autre Nathalie qui dit dans le chat « Je suis pareil comme toi, Nath. » Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. J'étais comme ça, beaucoup de… Écoute, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on se ressemble à peu près tous. On a des mécanismes. Il n'y a pas un moment donné, quand on commence à comprendre l'esprit humain, il n'y a pas 56 000 choses. Il y en a qui prennent leur trou, il y en a qui font du déni, il y en a qui ferment leur gueule, il y en a qui ne choisissent pas, il y en a qui coupent les pompes et qui fuient, il y en a qui tombent dans l'addiction à quelque chose, la surconsommation à quelque chose. C'est tous des patterns de fuite, d'autosabotage qui nous empêchent de toucher notre vérité, de notre lumière. Et quand on est comme ça, en fait, on n'a plus accès à ce qu'on voudrait vraiment avoir accès. Et on se ressemble tous. Le but, et tu l'as dit, Nathalie, et après ça, j'aimerais ça te parler à Valérie pour voir ce que tu dis au travers de tout ça, mais tu l'as dit, Nathalie, c'est que tu es venu ancrer tes convictions. Tu sais, avec un groupe comme ça, d'avoir un groupe de, je ne sais pas, quelques centaines de personnes et un coach et un mentor qui est là au quotidien, puis ça fait partie de ton quotidien. À un moment donné, tu te rends compte que ça vient te solidifier au lieu d'être toute seule dans tes blessures et ne pas comprendre ce qui se passe. Au moins, tu vois des gens qui travaillent sur eux, qui tournent leur regard vers eux, qui finissent par prendre leurs responsabilités, même si ça peut faire chier, soyons honnêtes, et qui marchent le terrain de la libération et de la reconnexion. Ça, ça amplifie nos convictions énormément. Merci, Nathalie Côté. Merci. Merci, Nathalie Côté. Avant d'aller vers France, parce que France, c'est un peu dans les trois qui sont là, c'est un peu un bébé. Tu n'étais plus un bébé reset, France, mais tu étais un bébé Ubuntu, mais tu as fait un reset, si je ne me trompe pas. Je veux parler à Valérie avant, parce que je sais que les gens vont dire, oui, mais là, il faut-il avoir fait plein de reset? Non, pas du tout. Valérie, privée, comment vas-tu, Valérie? Je vais très bien, merci. Oui, dis-moi. Un petit peu nerveuse après Nathalie, là, mais... C'est parfait. Il n'y en a pas de problème, gars. C'est parfait. Tout est toujours parfait. Il y a quelqu'un qui a dit ça quelque part. Tout est toujours parfait. Dis-moi, toi, tu es entrée dans cet univers-là par où, Valérie? Dans quel état que tu étais quand tu es rentrée dans cet univers-là? Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Oui, oui, oui. Moi, je suis rentrée dans ton univers par le salon de l'éveil, en fait. J'étais découverte là. Oui, puis moi, j'étais dans ma troisième dépression quand je t'ai rencontrée. Puis, j'étais vraiment perdue, mêlée. Pour moi, j'étais scrap. Tu sais, dans ma tête, il n'y avait rien à faire. C'était quasiment ça, là. Et là, je t'ai rencontrée et j'étais comme, aïe aïe! On dirait que je comprenais des affaires que je n'avais jamais compris. J'ai beaucoup aimé tes trucs à la con. Et c'est là que j'ai commencé à me dire avec ton truc de bouteille d'eau que j'utilise toujours encore, que je m'aime et que je suis fière de moi. Oui, où je fais ça? Oui, bien, c'est ça. Moi aussi, depuis ce jour-là. Et c'est pendant la méditation que tu as faite que c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose en-dedans de moi. C'est pas vrai que j'étais brisée et que j'étais bonne pour la poubelle, là. Tu sais, puis que je ne pourrais jamais m'en sortir. Pendant la méditation, à un moment donné, tu nous dis justement de nous regarder. Oh, je me regardais de même. J'étais là au bout de la minute, là. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, je me regardais et je n'étais pas capable de me le dire que je m'aimais. Puis quand j'ai réussi à me le dire, là, c'est comme si en-dedans de moi, il y a quelque chose qui a allumé, qui s'est mis à scintiller, mais dans le fond de moi, les larmes poulaient. Puis j'étais comme, OK, OK, il y a quelque chose, là. Il y a de quoi. Quoi, je ne savais pas pantoute à ce moment-là, mais OK. C'est là que j'ai comme repris le goût à vivre, si je peux dire ça comme ça, puis à me dire que, écoute, non, ce n'est pas vrai que c'est impossible. Il y a de quoi. On retourne de quand, là, Valérie? Oeuvre, là, trois ans. OK. Et en fait, l'état que tu étais, ce que tu as dit au début, c'est que j'ai fait trois burn-outes. Oui. Trois! Un! Pas deux! Pas trois! Il y en a plein des fois qui vont dire, moi, j'ai fait trois burn-outes. Moi, François, je suis rentré à mon quatrième burn-out. Bravo! Bravo! Quand est-ce que tu vas comprendre? Si tu en fais trois, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu en fais deux, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. Et je suis persuadé, Valérie, qu'avec les outils que tu as maintenant, tu ne vas pas en faire un quatrième burn-out, mais je suis persuadé que tu as déjà eu des signaux qui t'emmenaient encore vers un burn-out, mais tu as pris de la hauteur et arrivé à le voir. Et j'aimerais ça que tu bonifiées après. Et l'autre chose, c'est de dire, mais pendant la méditation que tu as déjà vécu, probablement, ça a commencé en une conférence. Ah, c'est ça, c'était la conférence avec Chantal Lacroix. Toi, je ne me trompe pas, à la Place Belle avec 5000 personnes, c'est quelque chose. Non, 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 c'est avant ça. Je t'ai revu là. C'est avant ça. C'est l'un des premiers salons de l'éveil. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu me dis, oh my God. On a fait du chemin depuis. Les deux, on a fait énormément de chemin depuis. Et en fait, ce qui est génial avec ce que tu viens de dire, c'est que, OK, good, on regarde un conférencier, c'est cool, avec ses trucs à la con, c'est cool, ça stimule, ça inspire. Mais la méditation, ça se passe en dedans. L'expérience de méditation que je vous ai fait faire, ça se passe en dedans. Et là, tu as fait tourner ton regard. Boom! Même si je suis dans une chambre d'hôtel, j'ai quand même ma loupe. Je suis toujours ma loupe. Tu tournes ton regard vers l'intérieur. Et là, il y a quelque chose que tu as vécu. Donc, dans ce quelque chose-là, tu as vu que tu étais, je ne sais pas ce que tu as dit, des bulles ou je ne sais pas quoi. Tu étais pétillante. Il y avait quelque chose qui était là. Et là, tu as réappris tout doucement à apprendre à t'aimer, à voir de tout ça. Et est-ce que ça t'a fait passer? C'est quoi l'émotion que tu pouvais avoir, Val, à ce moment-là? T'avais-tu, au moment de cette prise de conscience-là, de dépression, puis de te rendre compte que tu n'es pas capable de t'aimer et tout ça, est-ce que c'était la déception, le découragement? C'est quoi que tu pouvais vivre à ce moment-là, toi? Ah oui, j'étais vraiment déçue. J'avais honte aussi de moi, de me dire, voyons, c'était vraiment... Je n'étais pas très fière de moi, mettons, à ce moment-là, quand j'ai vécu ça. Mais quand j'ai senti que ça revenait, là, j'étais émue. On dirait que là, je voyais qu'il y avait une lumière au bout du tunnel que je n'avais jamais vue avant. Parce qu'on s'entend que les deux autres, une fois que je m'en ai sorti de mes deux autres dépression, là, je suis retombée sur le pilote automatique solide, là. Tu sais? Mais là, à la troisième, quand je t'ai rencontrée, j'ai compris qu'il y avait moyen de peut-être faire quelque chose. Et là, j'ai commencé à méditer, puis, tu sais, tout ça, puis de me dire, OK, bien, il y a quelque chose, là. Mais je ne savais pas quoi, là. Est-ce qu'avant, la Valérie, quand elle a fait un burn-out, puis là, elle revenait, elle a recommencé, mettons, puis elle a retombé sur son pilote automatique? Est-ce que la Valérie, elle savait qu'elle a retombé sur son pilote automatique? Bien non. Comme la majorité d'entre nous, avant d'éveiller notre conscience, on n'a aucune idée à quel point qu'on est sur des robots, nos blésons, nos rejets, nos niveaux de reconnaissance, dans le pattern de performance, dans l'agitation mentale, dans le stress, dans notre angoisse, dans notre anxiété. On est des robots, des automates. On ne s'est jamais fait enseigner comment reprendre la maîtrise de notre vie, ce qui fait qu'on réattire le même type de personnes dans notre vie, qu'on réattire les mêmes problèmes financiers, qu'on réattire les mêmes problèmes partout dans notre vie. Jusqu'à temps qu'on se fasse un peu... Hey! C'est à la source de tout ce qui se présente dans ta vie. Je ne sais pas si ça t'a fait chier quand j'emmenais ça régulièrement, Valérie. Est-ce qu'à plusieurs reprises, soyons honnêtes, là, est-ce que je t'ai fait chier? C'est arrivé, oui. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ben, voir si c'est moi, c'est ma faute, tout ça, tu sais. J'étais comme, voyons donc, c'est pas moi, c'est les autres. Je pensais que c'était les autres, le problème. Pendant un bout de temps, là, j'ai compris que c'était pas ça. Mais ça me faisait royalement chier quand tu disais ça, oui. Fait qu'en voyons, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Et ça fait réagir encore des fois. J'ai fait le même cheminement. J'ai fait commencer par 8-7-2, en fait. J'ai fait le 20 jours de mutation. J'ai commencé là. Ouais. Puis après ça, j'ai fait focus 2 où j'ai fait, oh my god. 8-7-2, pas focus 2. 8-7-2. Ben ouais, excuse-moi. Ben focus, je focus aussi, mais j'étais la deuxième batch. C'est ça, mais t'as fait 8-7 avant de faire focus. Oui, oui, oui. J'ai fait 8-7, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai fait focus il y a un an, exactement. Puis, mon Dieu, toute ma perception a changé, là, de tout, de qui je suis, de ma responsabilité. Je l'ai compris. Ma responsabilité, ne serait-ce que même de certains viols que j'ai eus. Tu sais, j'ai même compris qu'à quelque part, j'en étais la source parce que je m'aimais pas assez. Je me suis laissée faire vivre ça. Responsable, mais pas coupable, hein? Et voilà. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase-là. Responsable, mais non coupable. Ça m'a beaucoup aidée à dédramatiser beaucoup de choses, puis aussi arrêter de me culpabiliser tout le temps de tout ce qui se passait, là. On a des processus extrêmement puissants de libération, de purification dans Reset. Est-ce que t'aurais pensé un jour de libérer certaines choses que t'as libérées? Jamais. Jamais. J'ai libéré des choses, là, à focus, entre autres, là, que... Oh my God! J'ai traîné mes patates, là. J'en revenais pas, là. Ça vous a de plus têcheur, la patate, cette fin de semaine-là? Oui, c'est vrai. T'en avais beaucoup, toi. T'en avais un gros sac, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, on a un processus de libération. Que vous veniez au bootcamp, que ce soit dans Reset ou que ce soit dans Focus, le processus est à peu près le même. C'est juste que selon où est-ce qu'on est, il y a des petites différences. Et j'utilise, entre autres, des patates. Où est-ce qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de savoir ce que vous avez vécu? Tu sais, Valérie, t'osais ouvrir, parler de viol, d'abus, peu importe ce qui s'est passé. On a toute notre expérience. Aujourd'hui, on le sait que c'est une femme sur trois qui a été victime d'agression. Ma femme est enquêtée aux agressions sexuelles. Il y a des statistiques. C'est une femme sur trois. Donc, de rester, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Valérie, tu étais dans une... Il y avait de temps en temps de la honte à l'intérieur de toi, de la culpabilité, d'autosabotage et tout ça qui t'emmenait dans différentes burn-out. Le problème, c'est de rester pris avec ça et de ne pas vouloir faire la paix. Ça ne veut pas dire que je méritais ça, mais il faut que j'arrive à nettoyer mon esprit et à faire la paix avec ça parce que je suis la plus belle merveille au monde, d'apprendre à s'aimer, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, tu as perdu du poids, si tu ne me trompes pas, aussi Val. Oui, exactement. Pendant cette retraite-là, j'ai compris que je m'étais faite une belle carapace corporelle pour me protéger de toutes ces choses-là. Puis, à partir de ce moment-là où je décidais de me libérer de toutes ces choses du passé-là qui me hantaient à tous mes jours encore, même si ça faisait longtemps, à partir de ce moment-là, je me libère corporellement. Mais là, je suis rendue à 45 livres de moins. Je capote. Je suis vraiment contente. Oui, puis je n'ai pas d'autre explication que ces libérations-là, de prendre conscience de ce que je fais, d'enlever toutes ces barrières-là que je n'ai plus besoin maintenant. Ils m'ont été utiles avant, mais maintenant, j'apprends à guérir mes blessures, ces choses-là, puis je comprends. Donc, je n'ai plus besoin de toutes ces barrières-là que je m'étais faites pour me protéger. On veut tous se protéger. Et si on prend de la hauteur, Valérie, tu as fait un petit bout que tu marches aussi avec moi. Tu as une compréhension de plus en plus aiguisée, de plus en plus juste. Je sais que ça te fait vibrer au point d'aider des gens, toi aussi, j'allais dire toi aussi. Toi aussi, aujourd'hui, tu as la lumière dans les yeux quand tu en parles. Tu es capable de parler de ton passé, même si des fois, ça peut être dur, ces affaires-là. Est-ce qu'il y a une partie de Valérie qui, comment je vais dire ça, qui a envie de continuer à voir c'est quoi ces ondes d'ombre qu'elle doit libérer puis les perceptions illimitées ou les croyances limitées? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui n'a pas soif par addiction, mais qui a cette ferme intention-là juste de « j'ai envie de me purifier, ça change tellement ma vie ». Ah oui, tout le temps, parce que je me dis que si moi, je me libère, je me guéris de choses qui me sont plus utiles, qui m'ont vraiment ennuie, je libère tout le monde aussi. Tout le monde autour de moi puis ça a une répercussion. C'est incroyable. Tu l'as vu ça? Ah oui. C'est fou, là. Puis des gens, tu n'es pas obligé de... Tu sais, les gens que j'ai... Tu sais, les libérations des pardons, des choses que j'ai faites, que je me suis libérée, il y a des gens que je ne parle plus puis que ça a eu des répercussions sur eux aussi. Sans même que... Tu sais, quand on dit que tout est énergie, ils ne sont même pas au courant. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ils ne sauront jamais, probablement, là. C'est ça. En fait, change-toi de l'intérieur. Viens te purifier, te nettoyer. Puis par cause et effet, le monde extérieur va changer. Toi ton père, ton ex, peu importe ce qui s'est passé, tes situations financières, tu es le reflet de ce qui est là à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on est à la source. Il faut avoir une grande compréhension pour finir par comprendre tout ça. Mais tu as tellement raison. C'est comme les autres autour de nous, on est dans une systémique, les autres autour de nous changent au travers de tout ça. Donc, une perte de poids exceptionnelle, des pardons que tu as fait, une meilleure compréhension aujourd'hui, tu aides des gens aussi à mieux se comprendre, à se libérer, à se purifier. Puis juste pour ceux et celles qui sont là puis qui veulent davantage comprendre, se purifier, c'est quoi? Se purifier, se libérer, c'est quoi? En fait, la réalité, c'est qu'on n'aura pas de besoin d'aller voir, je vais aller voir ma mère pour lui dire pardon, aller voir mon père pour lui dire pardon, aller voir mon agresseur pour lui dire pardon, aller voir... Non, ce n'est pas ça. On doit venir transformer notre perception de la vie. C'est mon ami le Dalai Lama puis c'est un de mes amis. J'ai étudié beaucoup avec le Dalai Lama, Einstein puis Jésus. Et le Dalai Lama, il disait celui qui maîtrise ses perceptions maîtrise sa vie. si on a des perceptions limitées, si on a des perceptions rigides, « Il me fait ça puis c'est pas correct puis la vie, ça marche. » On est toujours en train de critiquer puis de ne pas prendre notre responsabilité. Ça se peut qu'on ait de la difficulté à comprendre qu'on ait besoin d'être dans notre compréhension puis de prendre de la hauteur. Mais si nos perceptions sont rigides, on va souffrir. On va être dans notre merde. Et si tu souffres, t'es dans ta merde, tu vis à une fréquence, il y a un diapason bas entre culpabilité, auto-sabotage, doute, envie, jalousie. Un diapason bas en comparaison. Et par cause et effet, ton rayonnement, ton champ vibratoire par énergie te met à réattirer des circonstances, des situations, des synchronicités analogues avec ton auto-vibratoire. Et là, après ça, tu te dis « Maudit de vie de merde, moi je viens de telle famille puis il s'est passé de telle chose, c'est passé de telle chose. » On va avoir besoin de prendre de la hauteur qu'on est venu expérimenter ici. Mais ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours facile. Puis Valérie, c'est génial aujourd'hui de pouvoir partager ce que tu es en train de partager. Mais je t'ai vu à plusieurs reprises, Valérie, pleurer dans des lives. Je t'ai vu pleurer de bonheur, je t'ai vu pleurer de joie, je t'ai vu pleurer d'émerveillement. Mais je t'ai vu pleurer aussi de résistance, de blessure. Je t'ai vu parce que tu étais en focus dans les retraites avec moi. Mais je t'ai vu te transformer d'une façon exceptionnelle. Et les coachs de demain, les bons accompagnateurs de demain, d'aujourd'hui et de demain, c'est ceux et celles qui se libèrent. Ce n'est pas ceux et celles qui ont les certificats. C'est ceux et celles qui se libèrent. Et ce qui est génial dans Valérie et Nathalie que vous avez parlé jusqu'à présent, c'est que vous marchez le terrain. Est-ce qu'avant, Valérie, tu marchais et tu incarnais ce terrain-là comme tu le fais aujourd'hui? C'est quoi la différence entre... Avant, tu étais-tu intéressé au développement personnel par curiosité? Oui. J'étais intéressé, mais je ne comprenais pas. C'était de la connaissance, mais il n'y avait pas d'intégration. C'était comme si ça restait là, ça restait fou. Je ne suis pas capable d'appliquer dans ma vie de tous les jours. Mais tu le savais. Oui, je le savais. Je le sais. Je le sais, exactement. Je savais tout ça. Mais quand j'ai commencé à tuer avec 8-7, là, ça a fait un autre... C'est comme si tout d'un coup, c'était traduit, ce que je disais. C'est comme si... Ta façon de dire les choses, c'était comme... Ah ben, Colin! Ben oui! Là, je venais de comprendre, mais de saisir, tout en dedans de moi, ce que tu voulais dire. Puis tranquillement, j'ai changé mes perceptions, mes manières de voir. J'ai compris la source aussi de mes réactions, de pourquoi je réagissais, mes blessures. Mon Dieu! C'était comme... Tu sais, tout ça, c'est comme nous complètement changé, mes façons de réagir par rapport à une situation. Fait que la Valérie d'avant puis la Valérie d'aujourd'hui va revoir la même chose puis elle va pas du tout comprendre la même affaire, là. Ah non, c'est ça. C'est ça, c'est ça, le vrai changement. Puis même, justement, tes enseignements, ben, je les réécoute, je les réécoute. Puis des fois, c'est comme, hé, il a parlé de ça. Ça fait 4 fois que j'écoute la même vidéo puis je viens de comprendre la quatrième fois que t'as parlé d'un segment puis je suis comme, hé, ben, ok, j'avais besoin de le comprendre aujourd'hui. C'est ça, parce que t'étais pas à la même place. Moi, j'ai fait des vipassanas, j'ai fait 13 vipassanas, c'est des retraites de silence, méditation, c'est qu'on a pas le droit de parler, pas le droit d'écrire, bref, tu fais juste méditer, observer ton esprit pendant 10 jours de temps. J'en ai fait 13, mais j'ai fait 13 fois, une fois. Et pourtant, il y a des petits bouts d'enseignement d'une heure le soir, c'est la seule chose qu'il y a et c'est une cassette, c'est la même chose. Mais j'ai jamais perçu la même chose et je suis persuadé, parce que là, j'ai l'intention d'y retourner pour une quatorzième fois, je suis persuadé que si j'y retourne avec où que je suis maintenant, oh my God, c'est de faire que je l'aurais fait pour la première fois. C'est-à-dire que avec la conscience que j'ai, avec l'éveil que j'ai, avec les perceptions limitées que j'ai faites exploser que là, j'ai juste atteint d'autres perceptions limitées parce que c'est toujours ça. Faire une expérience, même si je l'ai déjà fait, je vais venir saisir d'autres choses, même si l'expérience est la même. C'est des cassettes. Mais la différence avec Reset, c'est que toi, tu as changé, mais moi, en cours de route, moi aussi, je change parce que ce n'est pas le même programme, vous refaites. Vous refaites un programme où est-ce que moi, le coach de mentale, il a évolué au travers de tout ça et on grandit ensemble. C'est ça qui fait une grosse différence aussi. Vraiment. Puis le fait que tu changes, nous aussi, on change puis j'ai l'impression qu'on change. Bien, on change tous ensemble. Oui. Puis tes questionnements reviennent nos questionnements. C'est ça. En tout cas, quand tu parles de la communauté, le groupe Facebook, on fait des ponts avec nos histoires, ton histoire, l'histoire de une, viens nous chercher puis c'est comme, oh my God, on comprend plein de choses. C'est fou. Ma vie n'est vraiment pas comme elle était deux ans et demi puis je suis en gratitude parce que je sais que ma vie demain ne sera pas pareille non plus. Oui, c'est ça. Et tu sais que peut-être demain ou après-demain ou après-demain, tu pourrais vivre une résistance, une contraction, une souffrance et la perception maintenant va être comme, c'est OK, il y a quelque chose qui est là que j'ai besoin d'apprendre à déballer pour devenir cette nouvelle Valérie-là qui est derrière. Donc, ça change une vie complètement. On n'est plus contre la vie. On est dans le flot de la vie et là, on se transforme énormément. Oh oui, moi, je pensais que c'était tout le monde qui devait changer avant et non moi. Moi, je te connais mais là, j'ai compris. Nath, tu as quelque chose à dire? Oui, je voudrais juste dire quelque chose pour peut-être aider les gens à prendre conscience. On parle qu'on change beaucoup avec 8-7 puis on comprend qu'on change puis on comprend qu'à tous les matins, on a une possibilité de vivre la journée différemment, de ne pas figer les choses puis en même temps, la beauté de tout ça, c'est qu'on réalise aussi que les autres aussi changent. Fait qu'on fige plus les gens. On a une plus grande ouverture aux autres. Fait que c'est la beauté parce qu'à se comprendre nous, on comprend aussi l'autre face à soi puis on est beaucoup incolérant. Tu sais, il y a une plus belle ouverture à l'autre. En fait, ce qui est beau dans tout ça, c'est que, comprenez, il y a une personne qui vient enseigner dans un programme d'évolution continue pas à pas. Cette personne-là a manifesté une intention de dire, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir dans mon cheminement quand j'ai fait mon burn-out? Je me suis mis à étudier et être boulimique de connaissance à faire plein de choses de bord puis de l'autre, à faire des retraites à partir des nombreux jours pour me reconnecter. Et un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir tout ensemble en fait pour m'aider à mieux me comprendre, me libérer, me transformer, apprendre à calmer mon mental, à reconnecter avec qui je suis, mais me connecter avec la source, avec cette lumière-là qui peut avoir peur de voir qui je suis vraiment. Donc, on a construit quelque chose, mais en plus, je ne l'avais pas vu en cours de route, je l'ai vu avec l'expérience des années et des mois, c'est qu'il y a cette communauté-là qui nous permet de devenir, en fait, si on a un intérêt à ça, c'est comme si on a un intérêt puis on marche sur le chemin de l'humilité parce que, et ça, je le ramène souvent en disant, quand tu penses que tu as compris, tu n'as rien compris, il faut vraiment s'arrêter de faire. Et si on se met à voir les vidéos de d'autres personnes, les partages de d'autres personnes, on se met à comprendre véritablement l'esprit humain, comme on devient notre propre coach et en comprenant véritablement l'esprit humain et là, tu vois un modèle d'une qui vient de s'ouvrir, l'autre qui est dans ses blessures présentement, l'autre qui était dans ses blessures mais qui a basculé puis qui s'est libéré puis qui a de la lumière dans ses yeux puis que, et là, tu as des modèles, pas juste un modèle de celui qui enseigne, tu as plein de modèles autour de toi. Moi, la manière que j'enseigne puis que je perçois la vie, j'en parle souvent avec la nature, je pense beaucoup à un jardin. Moi, je suis le tuteur pour que le plan de tomate, le plan de tomate, c'est Valérie, pour que le plan de tomate puisse pousser et être dans l'abondance parce que la tomate, c'est dans sa nature profonde d'être dans l'abondance. Si on n'est pas dans l'abondance, il y a un problème. L'abondance, ce n'est pas seulement l'argent. Mais pour que ce plan-là soit fertile, il y a besoin d'avoir un écosystème fertile. Il y a besoin d'avoir un environnement fertile. Il y a besoin d'avoir des micronutriments dans sa terre pour que les racines puissent enfin se déployer parce que si la racine se déploie puis il se permet cette lumière-là, ça, c'est mon imitation de plan de tomate. La plan de tomate va grandir, va pousser, va finir par donner des tomates. C'est ce qui est en train de se passer avec chacun d'entre nous ici. Mais si, exemple, on est seul de notre côté, on lit des livres seul, on fait une formation seul, on ne veut pas parler de quoi que ce soit dans ce qu'on vit, dans nos blessures, on n'a pas de modèle, pas un modèle, des modèles, différents modèles parce qu'il y a des choses que Valérie, tu vas partager. Exemple, moi, je vais partager si on parle de gens qui se sont fait agresser ou quoi que ce soit. Peu importe, ou d'autres qui sont pris dans le pattern de performance ou d'autres qui veulent sauver leurs enfants ou quoi que ce soit. Mais le jour où j'ai d'autres élèves qui viennent se déposer, les autres personnes deviennent un modèle, deviennent un enseignement. Et c'est ensemble qu'on finit par se purifier, se libérer. Et ça, honnêtement, avant même d'avoir construit Reset, j'avais jamais vu ça. Je n'aurais pas pu le voir. Et je le sais qu'il y a beaucoup de personnes qui refont Reset, comme Valérie, tu as fait, parce que, pour la communauté, pour le soutien, pour tout ce qui est là aussi. Donc, ce n'est pas à sous-estimer. Et toute la gang ici qui sont là, c'est tous des gens qui sont dans Ubuntu. Puis Ubuntu signifie je suis parce que nous sommes. Et dans Ubuntu, je n'ai pas d'enseignement. Ubuntu, c'est comme tous des frères et sœurs qui sont autour de moi et on continue de grandir ensemble. Je partage des lives, mais on continue de grandir ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai compris ça. C'est un écosystème. Vous ne pouvez pas rester isolés. Vous n'êtes pas obligé de venir avec nous. Mais vous devez avoir un cercle, un mini-cercle d'amis qui au moins vous comprennent. Vous devez être en mesure d'être capable de parler de votre vérité, de vos blessures, de vos négativités, de vos peurs, de votre potentiel, de votre lumière, de comprendre pourquoi vous avez des étoiles dans les yeux ou pas. Vous devez absolument co-créer avec les autres. On est pris dans une systémique et une des grandes sources de souffrance, c'est quand on s'isole, quand on se déconnecte, quand on se sépare des autres. Donc, oui, François, c'est bien. Oui, les enseignements de François, c'est bien. Mais en même temps, ne sous-estimez jamais l'impact de la communauté, des gens qui nous entourent. C'est un must, un must, un must, un must. Valérie, merci beaucoup, merci beaucoup. Et les filles, vous pouvez interagir, il n'y a pas de problème tant que vous voulez. François, tu as été patiente, mon amie, tu as été vraiment patiente. Mais écoute, c'était parfait parce que ça m'a permis de me calmer pendant que je vous écoutais. Ah, j'aime ça, j'aime ça parce que juste avant, il y avait un petit stress, en plus, elle est dans son auto et j'ai dit, c'est parfait que tu sois dans ton auto, François, parce que combien de personnes qui sont sur les lives, quand je fais des lives, qui sont en train de le regarder dans l'auto ou quoi que ce soit, c'est parfait, ça fait juste parler de cette réalité-là. Et, François, toi, tu as fait le 8-7-5, je ne me trompe pas, tu as fait deux retraites avec moi, d'abord et avant tout. Oui. Deux retraites, tu as fait le 8-7, aujourd'hui dans Ubuntu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie en France? Qu'est-ce que tu penses que ça peut faire pour quelqu'un le 8-7, toi? Bien, en fait, premièrement, si je n'avais pas fait le 8-7, je ne serais pas là en ce moment en train de te parler live sur ta page pro, c'est officiel, 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 officiel. Je n'ai jamais fait ça sur ma page perso ni mis un vidéo nécessairement de moi. Donc, déjà là, Reset, c'est ce que ça l'a fait, en gros, une partie de ce que ça l'a fait. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tu sais. C'est honne. Mais Reset, ça l'a vraiment, 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 littéralement changé une grosse partie de ma vie de saisir c'est quoi. Parce que oui, je te suis depuis 2015, ça fait longtemps, j'ai fait une retraite avec toi, donc j'ai fait Reconnexion, tes autres petites vidéos aussi que tu avais. Donc, je te suivais, tout ça, j'ai marché le terrain avec toi. mais Reset, ce que ça l'a fait, ça l'a venu, c'est venu, je saisis maintenant c'est quoi tes enseignements. Ça va plus profondément. Dans le sens que, tu sais, souvent, ce que j'ai observé par rapport à moi mais ce que j'observe aussi chez les gens, tu sais, souvent, on va parler de vivre le moment présent, de s'aimer soi-même. C'est la grosse mode. On parle beaucoup de ça, on voit beaucoup, beaucoup de posts là-dessus. Mais est-ce qu'on saisit vraiment c'est quoi vivre le moment présent? Est-ce qu'on saisit vraiment c'est quoi s'aimer? Donc, c'est ça que je suis venue chercher. Je suis venue vraiment chercher c'est quoi saisir de vivre le moment présent, de venir, de vraiment s'aimer soi-même et tout le reste, c'est quoi se pardonner aussi. C'est vraiment de saisir, de saisir ça exactement, c'est quoi ce que ça veut dire. On a beau le lire, on a beau les entendre, on va dire, ah ben oui, ça me parle, ça me connecte, oui, moi aussi, je vis le moment présent mais là, quand on l'intègre, l'incarner, c'est ça. L'incarner, c'est là qu'on fait, ok, j'avais rien compris du tout puis je sais si c'était rien du tout. C'est un point exceptionnel, je pense, que tu emmènes là parce qu'en fait, exemple, des vidéos ou une conférence, ça va être beaucoup en superficie parce qu'on revient à toujours, si vous me suivez, je répète moi. Donc, si vous me voyez en conférence, si vous voyez dans un livre, vous vous envoyez sur un Facebook Live que je fais de temps en temps, au début, je répète toujours la même chose, je ne peux pas aller plus loin en profondeur si les premiers niveaux ne sont pas intégrés. Ce que tu expliques, c'est comme, j'ai saisi, pourquoi? Parce que tu as appliqué, parce que tu as intégré, parce que tu es venu l'expérimenter dans tes cellules et tu as vu l'impact qui s'est passé dans ta vie et là, tu dis, oh my God, ça change plein de choses. France, tu es une des personnes qui pourrait répondre à cette question-là parce que je reçois souvent la question, quelle est la différence entre une retraite et un reset? Est-ce que toi, tu as fait les deux? J'ai fait deux retraites puis je pense que tu le sais aussi toi-même, entre la première retraite que j'ai faite avec toi en 2016 et versus celle en fin septembre après le reset, je n'étais plus du tout la même personne. J'étais complètement changée. Mais la retraite, la retraite, la retraite, ça fait que pour les gens qui méditent ou qui ne méditent pas du tout, ça la prend vraiment comme à méditer. Beaucoup se retrouver avec nous-mêmes dans le silence, on a tes enseignements aussi, mais tes enseignements oui sont un petit peu plus profondes mais pas autant que reset parce que c'est court, c'est un laps de temps, c'est quatre jours donc c'est un survol parce que je l'avais fait en 2016 que oui, ça m'a aidé beaucoup, ça m'a libéré sur beaucoup de choses, j'ai changé certaines choses mais reset pour moi ça a été vraiment de venir chercher l'essence même de tout ce que tu nous dis là, par ce bout dans nos enseignements. Parce qu'en fait, quand tu as fait reset, quand tu as fait la retraite la première fois, ben, tu ne connaissais pas nécessairement, tu avais vu des vidéos ou toutes ces choses-là et tu, tu sais, la réalité, c'est que je le sais que vous trois, vous êtes là, c'est parce que vous vibrez à l'énergie que je partage, on avait à être ensemble. Donc, même avant que tu fasses reset, c'est probablement ce que tu avais reconnu, tu es venu dans une retraite, tu as vécu ce que tu avais à vivre qui était parfait, après ça, tu as fait reset et là, ça t'a amené une autre compréhension, tu es venu faire une retraite mais là, tu as vu, tu as vécu totalement une autre retraite avec la compréhension, la conscience et je me rappelle t'avoir vu libérer avec l'intention, la ferme intention de libération, c'est deux choses, ça a changé complètement et tu as raison qu'une retraite, ça se passe en l'espace, exemple, de quatre jours, donc il y a des enseignements mais la différence entre une retraite et le reset, c'est le reset, tu peux reculer, tu peux reculer si tu n'es pas sûr, tu recules, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, tu peux le reculer, la force d'une retraite, c'est que tu es obligé de venir t'asseoir pour méditer, versus le reset, tu n'es pas obligé, tu peux écouter toutes les capsules puis les blocs d'enseignement et d'entraînement, tu te dis, ah bon, ça ne me forme pas puis je continue et là, on n'a pas de résultat à ce moment-là donc un combo des deux était parfait. France, je ne veux pas que tu tournes ton téléphone mais à côté de toi, tu as ta fille qui est là. Est-ce que l'impact, elle non plus, elle ne veut pas qu'on tourne le téléphone mais est-ce que l'impact de tes enseignements se rend jusque sur ta fille à côté de toi? Bien, c'est sûr que j'ai un fils aussi, dans tes débuts, le « it's okay, it's a process », tout ça, tu sais, oui, il m'entendait dire ça régulièrement, mais encore là, « it's okay, it's a process », je le disais, je le lançais en l'air mais ce n'est pas l'essence même nécessairement. C'est bon ce que tu emmènes. C'est toutes ces petites affaires-là qui font que là, maintenant, je comprends l'essence même, je le sais. Puis oui, honnêtement, dernièrement, justement, ma fille a eu besoin de moi dans un petit moment en octobre et puis c'est là que je me suis aperçue que les enseignements que j'ai eues avec toi, surtout dans Reset, m'ont aidé à l'aider elle-même. Oui. Vraiment. Et probablement, ça t'a aidé à l'aider, mais probablement que tu t'es géré dans l'événement, ce qui fait que tu as été en mesure de bien l'aider aussi, parce que quand c'est nos enfants, des fois, on peut tomber dans nos blessures, dans nos souffrances, puis on n'est pas capable de bien les aider. Ça doit t'avoir permis de te gérer aussi. Je ne sais pas ce qui est passé, ce n'est pas important dans l'expérience, mais ça t'a aidé à te gérer pour mieux l'accompagner. Oui, effectivement. Effectivement. Puis là, je m'observais en essayant de l'aider avec les enseignements que tu nous donnes. puis j'étais quand même assez surprise parce que je n'aurais jamais dit ou fait ces choses-là avec elle autrement avant. Wow. Tu m'imagines à quel point? En plus, le fait de vivre l'expérience vraiment dans ses tripes, dans toutes ses cellules, c'est là qu'encore plus, je saisis vraiment encore plus. Il y a des choses que j'ai saisies juste dernièrement, en plus dans tous tes enseignements, puis moi, en plus de ça, Reset, je l'ai fait à fond. Je mettais à 15-20 heures la semaine. J'ai fait vraiment vivre ça à fond. C'était vraiment pour moi hyper important. Et puis là, en embarquant dans le bout de tout, il y a des choses qu'on dirait que j'avais comme perdues. Il y a des choses que tu nous disais que oui, je saisissais, mais tant que tu ne l'as pas vécu intérieurement, tu le saisis, mais tu ne le saisis pas. Puis quand tu réussis à le saisir, à le vivre en plus dans tes tripes, c'est encore bien plus merveilleux encore. C'est beau. Dernièrement, justement, tu sais, ton histoire du serpent, oui, je saisissais tout ça. Puis là, je l'ai vécu dernièrement. Je l'ai vraiment compris il y a à peu près trois jours que c'est vraiment ça que je viens de vivre. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Regarde, je suis là aujourd'hui en train d'être jasé sur ta page pro en faisant un peu quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Oui, c'est ça. J'adore vraiment ton partage parce que tu t'emmènes vraiment à l'essentiel et tu viens juste de dire l'histoire du serpent, mais l'histoire du serpent, tu m'as entendu plein de fois le dire. Tu m'as entendu peut-être en retraite dans un bootcamp, tu m'as vu, tu l'as vu, je ne sais pas si tu l'as vu dans le webinaire, tu l'as vu plein de fois et tu le comprenais déjà. Mais là, tu es venu le saisir à d'autres niveaux de conscience et d'autres niveaux de subtilité. Et vous savez, moi, j'enseigne aussi comme ça et tous les gens que je vais vous partager, en fait, c'est tous des gens qui sont sur Ubuntu, donc qui ont marché 8-7 et qui ont décidé de poursuivre. Ils seraient tous d'accord pour dire que je suis constamment en train de mourir, moi, dans mes enseignements, dans ma façon de voir les choses, dans mes perceptions. Des fois, je vais leur dire « Hey gang, je n'étais tellement pas à la bonne place quand je vous disais ça. » Et là, je vais mourir dans ma façon d'être pour pouvoir enseigner. Mais France, quand je t'entends dire ce que tu viens juste de dire en disant « Je comprenais. » Tu sais, le « It's okay, je l'envoyais dans les airs comme ça » ou « Oui, tout est toujours parfait, mais en même temps, tu es en tabarnak dans la vie. » Non, non, tu ne comprends pas que tout est toujours parfait. Mais de dire que le 3 jours, je viens de saisir un autre niveau de profondeur, mais pour moi, ça me fait « Oh my God, génial » parce que tu as du monde qui intègre vraiment les enseignements de pleine conscience. Et intégrer les enseignements de pleine conscience, ce n'est pas de les avoir compris. C'est de les appliquer même à travers une souffrance, même à travers « Oh, j'ai fait fausse route avec beaucoup d'amour, de compassion. » C'est de même qu'on est un modèle et qu'on préserve notre paix. Tu es beaucoup dans le ressenti, dans ce que tu partages. Tu es quelqu'un qui mord beaucoup dans la vie, toi. Tu sortes notamment en parachute, tu as ton chandail de parachute. Ah oui, ça. C'est cette vitalité-là, ces valeurs-là, pour toi, c'est super important. Ça doit laisser l'essence du moment présent ou avoir pris toute une autre signification. Oui, je ne veux pas dire que je passais à un autre niveau, mais c'est une autre étape, c'est une autre... Une autre compréhension. C'est un beau cadeau, c'est vraiment un beau cadeau. C'est grâce à Reset. Je vais le dire, je le dis, je le conseille, je le recommande tellement à tout le monde, parce que c'est ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dernièrement. Et puis là, en plus d'embarquer dans Boutou, c'est un deuxième cadeau qui vient mettre plus de choux sur le cadeau, si on veut, si on veut l'extrapoler comme ça. Mais c'est exactement ça, parce que quand on les saisit plus, quand on les vit, quand on les intègre, on passe comme à un autre niveau, si on veut, je n'aime peut-être pas prendre cette expression-là, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Je comprends ce que tu veux dire, je suis pareil comme toi, ce n'est pas d'être un autre niveau plus haut, c'est juste avoir un accès à plus de liberté ou d'amplitude dans ma conscience. Exact. Moins de limitations, en fait. Moins de limitations, effectivement. Parle-moi d'un peu, France, de la communauté, de l'écosystème autour de tout ça, à quoi le monde peut s'attendre aussi quand il rentre là-dedans. Est-ce que ça a un impact? Ben oui, c'est sûr que ça a un impact. Moi, avec Reset, dès le début, quand j'attendais tellement d'avoir mon accès à notre groupe Facebook privé, dès que je l'ai eu, j'ai écrit tout de suite, puis là, je lisais tout le monde, puis c'est venu me chercher intérieurement. J'ai eu plein d'émotions déjà là, qui se sont libérées déjà, de lire tout le monde, de lire les gens qui veulent les mêmes trucs que nous, puis de nous pouvoir poser des questions, parce que des fois, justement, tu peux l'exprimer d'une façon, mais on ne le comprend peut-être pas, puis de l'écrire à quelqu'un d'autre va venir dire des petits trucs, des petites choses que là, OK, tu vas peut-être plus saisir. Donc, c'est... Moi, j'aime beaucoup lire dans tous les gens. J'écris un petit peu moins dernièrement, mais Reset... C'est correct. Reset aussi, Reset, j'avais fait une vidéo seulement sur Reset, mais j'étais dans ma zone de confort. à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu te sors de ta zone de confort. Elle est solide. 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 OK, let it go. On se laisse aller. Dans mon auto, en plus, je vais parler sur la grosse page à François, puis je ne sais même pas ce que je vais dire, puis je vais parler de moi. Écoute, c'est une sortie de zone. Pensez-y, vous, à la place de Valérie, Nathalie et France, que ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur, tout le monde pourrait voir si dans ta tête, moi, je ne ferais jamais ça. Il faut devez comprendre qu'il y a des limitations. Il y a des résistances. Il y a des souffrances qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Merci, France. T'es hot. Je suis fier. Je suis fier de toi. Je suis fier de tous vous autres, en fait. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde sur des anciennes communautés de Reset et d'Obuntu, en fait, qui sont là et qui commentent dans les commentaires. Vous êtes vraiment hot, puis on aurait pu parler pendant des heures de profondeur, d'expérience qu'on peut avoir vécu. Mais le but, c'était de dire, bien, regardez, on a différentes personnes puis à tous les jours, à 10h le matin, je vais vous emmener à 10h le matin, 1h du Québec. Je pense que ça fait quoi? 16h peut-être, Paris, environ? Je ne me rappelle plus. Donc, je vais vous emmener différentes perceptions, différents modèles de gens qui ont vécu l'expérience de Reset, des gens qui le revivent encore, des gens qui marchent encore l'expérience. Ce n'est pas des boulimiques de connaissances. C'est important de comprendre. Ce n'est pas qu'on est boulimique de connaissances. C'est de dire, est-ce que je peux continuer mon éveil? Est-ce que je peux continuer ma libération avec un groupe, pas de parvenus qui ont acheté un programme, avec un groupe qui marche ensemble, qui se libère, qui devient une famille, qui devient des amis? Il y a plein d'amitiés qui se sont créées au travers de Reset. C'est non, c'est pas non négociable, mais c'est non négligeable. Merci beaucoup, Valérie, une chance que tu es là. Tu sais que j'ai un dictionnaire de mille mots, moi, puis je m'arrange toujours avec sa même dictionnaire-là. C'est non négligeable, mais il y a plein d'amitiés qui se sont faites au travers de tout ça. Donc, je veux respecter votre temps à tout le monde. Nathalie, France et Valérie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le sais l'été que vous auriez pu dire beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, savez-vous ce qui est beau? C'est que vous avez aussi une page Facebook. Donc, pas besoin de parler de lui ici, c'est juste de laisser aller votre cœur, de dire, hey, la gang, juste des fois, on veut emmener un monde meilleur, il faut incarner le message qu'on veut. qu'on veut emmener, vous êtes vraiment en train de le faire. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui sont là, qui sont en doute, s'ils entrent dans Reset ou quoi que ce soit, tous les jours, pendant les prochains jours, on va faire des lives comme ça. Vous allez pouvoir peut-être réfléchir à prendre votre décision si vous joignez la prochaine cohorte Reset. Les inscriptions, vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. C'est la plus grosse cohorte qu'on a eue depuis toujours, en fait. Puis, ce qui est beau, ce qui me fait triper, ce qui me fait vibrer, c'est que non seulement c'est une cohorte de gens qui viennent se former, mais c'est une famille, c'est une tribu, c'est une communauté. On est en train de changer le monde. Moi, ça, ça me fait triper la gang. C'est ce que je pense le plus dans une journée. J'ai déjà une belle communauté au bout de tout qui sont tous en alignement, qui pourraient tous être des enseignants, des enseignants, mais là, on arrive avec, j'appelle ça des BB87 qui rentrent dans cet écosystème-là et qu'éventuellement, on va faire des fois à certaines places des salles de 500, de 1000, de 2000. Moi, je crois profondément qu'un jour, on va peut-être 2000 personnes dans une salle et 3000 personnes dans une salle et que les événements vont grossir et on va peut-être en train de changer le monde dans le système éducatif, dans le système hospitalier, j'essaie d'aller vite pour respecter le temps. Bref, si on va emmener le changement dans le monde, peu importe on est où, peu importe qu'est-ce qu'on vit, on n'est pas brisé, il ne manque rien. Le but, c'est de tourner notre regard vers soi, venir se reconnecter avec qui nous sommes vraiment, honorer cette divinité-là qui coule et marcher le terrain de la reconnexion parce que tout est déjà là. Alors la gang, juste en haut ici, je vais mettre un lien e-reset.ca si vous avez envie de suivre le flot qui est là et de passer à l'action et rentrer avec nous dans cette aventure de Reset qui débute, les portes sont ouvertes maintenant, les inscriptions c'est maintenant mais qui débute le 9 février prochain. Sinon, ce n'est pas grave, prenez tout le contenu qu'on vous partage gratuitement, il y en a plein, 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 plein de contenus et j'ai aussi une vidéo de questions-réponses que j'ai répondu dernièrement c'était quoi Reset, tout est là, finalement. Alors merci, merci les filles d'avoir été avec moi et merci à la gang de Facebook. Ciao, ciao. C'est François Lémy qui vous dit je vous aime, je vous adore et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde. Bye.